Dieu merci! Vous êtes vivant! Mais quelle sorte d'atterrissage vous nous avez fait lourds! Wow! Wow! C'est... J'ai regardé, pas à la bonne place. Je me rappelle pas tout. Il me semble qu'on s'est... qu'on s'est un petit peu ou presque écrasé, là. Ça, c'est... C'est pas mal écrasé, je pense. C'est pour ça, hein, que la glissoire, elle s'est déployée. Je me suis dit, on s'est écrasé, la glissoire s'est déployée. C'est une mauvaise chance, hein. Ça se déployait pas tout le temps, ça. Non? On était à 30 000 pieds dans les airs, là, puis tout à coup, bang, on... On se retrouve ici, là. Qu'est-ce qui s'est passé? 30 000 pieds? Oui? Oui, si c'est vous qui nous l'avez dit. Oui? Ah, si bon, là, que j'étais en maître, moi, là. Qu'est-ce que ça? Correct. Hé! Avez-vous bu? Votre chemise a plein de vin. C'est vrai, ça? Écoutons, j'ai dû saigner des nipples, moi, là, tout ce qui fait. Oui, c'est drôle, là, parce qu'avant qu'on s'écrase, là, on a senti clairement l'avion qui s'en allait d'un côté pis de l'autre. Qu'est-ce que c'était? Ben, il faut qu'il s'en aille d'un côté pis de l'autre, parce que si tu tournes, il faut que tu ailles d'un côté. Pis si tu tournes de l'autre, il faut que tu ailles de l'autre. Ah, mon Dieu! Votre copilote! Ah, je l'ai cherché tantôt, je ne cherchais pas, je l'ai... Je l'ai pas... Je l'ai pas... Je l'ai pas vu, là. Il était pas là? Où c'est que t'es là? Je te pensais... Je te pensais... Non! Ben non, man, j'ai pas compris. Je me suis endormi deux petites minutes! Ah, ah, ah! Votre copilote dormait? Ah, bon... Ça va le sol, ça? Là, c'est le bout, ça va faire. Quelle genre de compagnie vous opérez au geste, là? Excusez, monsieur, vous avez une... Ah, c'est du sang, ça. Non, oui, c'est ça, là. Tantôt, là, tantôt, j'ai essayé de prendre mon gilet de sauvetage, là, en dessous du siège. Regardez ce que j'ai trouvé, hein? Un flatteur pour enfants! Ben, si vous avez rien trouvé partout, vous n'aurez pas trouvé drôle, hein? Au moins, là, là, ça... Écoute, vous êtes en vie. Regarde-moi, regarde-moi la face, regarde-moi le bras. Ah, c'est pas beau. Ben, je vous donne votre pousseau, moi. Non,, oui. C'est ça. Pouvez-vous nous dire ce qui va arriver avec nos vacances? Ah, ça, par exemple, ça me surprendrait que ça continue comme... Je ne sais pas, je ne sais pas! Mon hala! Mon hala! Je ne sais pas! Je ne sais pas! Je ne sais pas! Tu n'as pas le cas! Tu n'as pas le cas! C'est bon! Tu dis quelque chose pour essayer des anadouis? Je ne sais pas le cas! Tu n'as pas le cas! Tu ne sais pas le cas! C'est bon! C'est vous le ptinage là? Qu'est-ce que vous allez faire pour sauver mademoiselle? C'est bon le responsable! C'est bon! Tu as l'air beau! Tu m'as écouté! 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 Oh non, non, non! Dieu merci! Vous êtes là! On est prêt à commencer la conférence, s'il vous plaît, veuillez prendre place! Mesdames et messieurs, bonsoir! Et bienvenue à cette conférence de presse! Une scène très spéciale! Pour nous entretenir de leur dernier voyage dans l'espace, nous avons avec nous ce soir le commandant Michael Garneau et le lieutenant Susan Payette. Bienvenue tous les deux! Merci! Et bien, mission accomplie encore une fois pour la navette spatiale. Quel a été selon vous le fait saillant de votre mission? On a décidé de s'unir pour la vie. C'est juste qu'on a hâte de se retrouver tout seul, là. Oui. Et... Et dites-nous un peu... Très, très, très hâte. Et le costume, là, c'est... Oui. Et qu'est-ce que cette aventure a changé intérieurement à chacun de vous? Moi, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu à peu près... Trois gardes de poids, hein? Trois ou quatre livres, certains. Oui, c'est l'effet de la pesanteur, je crois. C'est ça. Puis je vais vous dire, là... La plus belle expérience de l'aventure, c'est justement la légèreté. Ah oui! Je volais, là, puis je me promenais, là, dans le sport. C'est fantastique! C'est fantastique de te voir ainsi planer. Oui, cette mission représentait d'ailleurs une première pour la NASA. Vous avez réussi à faire ce que personne d'autre n'avait accompli dans l'espace. Expliquez-nous un peu la nature de cet exploit. Dans la pesanteur, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme dans la vie normale, c'est que ça... ça sort pas. Non, ça sort pas. Il y a un astronaute qui est resté à bord de la Station Spatiale Internationale. Allons le rejoindre en direct. Brett, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois à 5 sur 5. Brett, dites-nous, pourquoi êtes-vous toujours là-haut? Je m'ai oublié. Et qu'est-ce qui vous manque le plus à l'intérieur de la Station Spatiale? Pour être franc, j'ai pas eu le signe de communication de la part de mon équipage depuis un petit bout de temps. Et là, je vole en apesanteur et hop, j'ai pogné un lit de poule. Et Brett, dites-nous un peu, comment est-ce que l'équipage russe vous a accueilli? Ben, ils ont dit « Ah, je crois! » Et j'ai répondu « Moi, bien. » Je crois qu'ils vous ont donné un surnom assez original, n'est-ce pas? Très, très original. Smirnoff. Eh bien, merci beaucoup, Smirnoff. Nous allons vous revenir un petit peu plus tard. Non, non, ne vous inquiétez pas. Nous savons tous que cette mission incluait non seulement que des membres de la NASA, mais aussi le premier touriste officiel de l'espace. Elle est présentement en quarantaine. Allons voir si nous pouvons lui parler. Nancy Martin, est-ce que vous m'entendez? Oui. Nancy, dites-moi, vous avez passé trois jours dans l'espace. D'après vous, y a-t-il un avantage à vivre dans l'espace? Non. Et au sujet de la nourriture, décrivez-nous un peu un repas typique que vous avez mangé dans l'espace. Bien, on mange tout dans des sachets qu'il faut licher. Alors, j'ai particulièrement aimé la poutine en sachet. Ça laisse quand même des chipites poudreuses entre les dents, ce qui est désagréable. Dites-moi, Nancy, pourquoi vous êtes-on mis en isolation lors de votre retour sur Terre? Ben, je vous omis partout! Eh bien, merci, Nancy. Alors, juste avant de terminer cette conférence, on me dit que Brett a un dernier message à livrer à son épouse. Brett, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. On vous écoute. En fait, c'est les Russes. Je voulais savoir comment est-ce qu'ils vont, comme elle est. Bravo, mesdames et messieurs!